On va démarrer ça, voilà. Alors, si jamais vous manquez la présentation, vous allez pouvoir la revoir, on la versera sur le site en bout de ligne. Alors, bienvenue à tous. Donc, au fur et à mesure que ça commencera, naturellement, il va y avoir tout près d'une centaine de personnes qui ont décidé de se joindre à tout ça. Donc, je vais commencer officiellement dans trois minutes pour être certain que je ne devance pas pour que les je n'ai pas l'impression d'avoir manqué quelque chose en cours de route. Alors, le pourquoi de cette présentation-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de téléphones dans les dernières semaines, suite à une lettre que le ministère vous a envoyée depuis l'automne, en fait. Et il y a eu beaucoup de questionnements aussi qui m'ont été acheminés, soit par courriel ou par téléphone. Et aussi, depuis les quatre dernières années, on a, au sein de la fédération 195 établissements. Puis, là-dessus, il y a 80 nouveaux DG dans les quatre dernières années, sans compter tous les adjoints et tous les gens qui ont changé de porteurs de dossiers aussi depuis les quatre dernières années. Alors, on sent que ça peut poser problème à ce niveau-là. Donc, on a concentré les efforts sur, beaucoup d'écoles ont concentré les efforts sur le rapport, mais pas nécessairement sur toute l'actualisation du plan de doute. Alors, vous allez voir justement cette constitution-là de la loi qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'obligations qui en sont reliées. Alors, on va attendre un petit deux minutes, le temps que tout le monde se joigne à la diffusion. Alors, il y a présentement, nous sommes une trentaine en ligne. Il y a des gens qui ne t'entendent pas. Oui, je vois ça. J'en vois quelques-uns qui n'entendent pas. Je vois ici notre président du groupe de travail. Bruno, est-ce que tu m'entends? Tu peux m'écrire dans la messagerie instantanée à la gauche de l'écran. Bruno, si tu m'entends. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, qu'est-ce que tu m'entends là, Bruno ? Bruno Campbell ? Donc, je pense que ça va être un problème de haut-parleurs de notre côté. Alors, ok, donc les gens, on ne vous entend pas. Alors, bon, attendez une minute. Ce que je vais faire… Non, c'est leur haut-parleur à eux, alors, de brancher sur leur ordinateur. Non, j'ai Isabelle Penneau aussi qui me dit une minute. Allô ? Pardon, Patrice. Ok. Oui. Est-ce que là, tu m'entends ? Oui. Ok. Parce qu'il y a des gens qui entendent d'autres noms. Donc, ce que je vais faire, je vais débrancher mon système ici. Parce que Martin… Ok. Donc, normalement, là, Chantal, tu devrais m'entendre ? Oui, je t'entends, moi. Ok, parfait. Moi, je vais t'entendre à partir de mes haut-parleurs ici. Ok. Ok. Donc, je vais fonctionner sans système de casse d'écoute. Ça devrait être correct. Donc, on est prêt à commencer. Alors, bienvenue à tout le monde. On est maintenant rendu à plus de 36 participants. Alors, vous allez avoir la présentation PowerPoint en ligne également et à l'occasion aussi, durant le déroulement de la rencontre, Chantal va vous présenter les documents que vous allez avoir ajouter par la suite. Donc, alors, on y va. Le contenu de la présentation aujourd'hui sera simple. Bien, je vais vous expliquer un petit peu les objectifs. C'est qu'il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont été faites dans les écoles, mais aussi, la loi est beaucoup plus large que qu'est-ce que les gens croient. Donc, on va en refaire des choses. Et comme il y a eu beaucoup de changements de personnel, bien, on va être en mesure d'actualiser un petit peu tout ça. On va parler de l'article 63 de la Loi sur l'enseignement privé, les composantes du plan de lutte, comment actualiser son plan de lutte et pourquoi le faire, les ressources de prévention et l'obligation d'une entente. Ensuite, l'information aux parents, le comité et la diffusion, le processus de plainte et d'enquête, les mesures de soutien, l'entente avec le milieu policier, ce qui a été un petit peu le déclencheur pour tout le monde en recevant la lettre depuis quelques semaines, le rapport, on ne peut pas en parler, l'envoi de ce rapport-là et finalement, la mise à jour de la recherche et des meilleures pratiques qui seront là. Et naturellement, il y aura également un intérêt de questions à la fin pour être en mesure de répondre à vos questions. Donc, allons-y pour retrouver les documents de référence que Chantal vous présentera en cours de route. Ce n'est pas compliqué. Le trajet sur le site de la FEEP, il est simple. Si vous voulez vous ouvrir une autre fenêtre pendant la présentation, vous allez vous connecter sur le site de la FEEP. Il faudra naturellement votre nom d'usager et votre mot de passe. Vous allez ensuite dans la section « Services aux membres », par la suite « Services aux élèves », « Gestion des services aux élèves » et là-dedans, vous allez avoir l'ensemble des documents « Plan de lutte contre la violence ». Mais de toute façon, Chantal vous enverra différents documents en tant que tels tout au long. Alors là, présentement, elle va vous envoyer le guide de référence, ce sur quoi tout est basé en tant que tels. Donc, c'est sur le site de la FEEP que vous allez retrouver ce guide de référence-là qui vous donne les grandes lignes du contenu au niveau de la loi au moment où on a prévu les documents qui avaient été faits à ce niveau-là. Alors, tu peux me remettre la présentation, Chantal, pour ça. Donc, ça, c'est le trajet pour aller sur le site de la FEEP si jamais vous voulez avoir des documents au moment même où on vous parle et tout ça. Donc, je continue la présentation. Alors, l'article 63 de la loi sur l'enseignement privé, beaucoup parlent encore de la loi 56. La loi 56, ça n'existe pas. C'est un projet de loi 56. Ça a été… Ce projet de loi-là modifiait la loi sur l'instruction publique et la loi sur l'enseignement privé. Et dans l'enseignement privé, bien, c'est l'article 63. Alors, qu'est-ce que ça dit nécessairement? Bon, je vous fais grâce de tous les petits détails en lien avec ça, mais ça dit entre autres que l'établissement doit adopter un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Alors, si ça n'est déjà fait, vous devez le faire. Et plus particulièrement si vous êtes en révision de permis, c'est bien évident que ça, c'est une des premières questions qu'ils vont vous poser si vous êtes en révision de permis. Donc, ça, c'est un des… l'article 63.1. Et ensuite, on dit, ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d'intimidation et de violence à l'endroit d'un élève, d'un enseignant et d'autres membres du personnel de l'établissement. Donc, il faut l'élagir. Si votre plan de lutte ne contient que pour les élèves en tant qu'elle, bien, il est insuffisant. Il doit être beaucoup plus large que ça sur l'ensemble de votre communauté à l'intérieur de votre établissement. Alors, je continue dans la présentation toujours. La loi donne les composantes d'un plan de lutte. Alors, les composantes, il doit y avoir l'analyse de la situation, les mesures de prévention qui doivent être prises pour la violence et l'intimidation, les mesures visant à favoriser la collaboration des parents, le processus de suivi et de soutien, les sanctions disciplinaires applicables. Ça, généralement, c'est pas mal complet dans les établissements. Et ça, c'est la grande particularité dans la loi, c'est que le plan doit être révisé annuellement et aussi actualisé. Donc, si vous en avez un qui est sur votre site depuis les quatre dernières années et qui n'a pas été révisé, il faut qu'il soit révisé nécessairement. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer au gouvernement, mais il doit être accessible et visible à vos élèves, à vos parents plus particulièrement. Donc, c'est là que pour plusieurs, ça peut poser problème. Alors, comment l'actualiser et pourquoi? Alors, d'une part, c'est que la clientèle est renouvelée à tous les ans. Vous avez aussi de nouveaux membres du personnel et de direction qui s'ajoutent naturellement à tous les ans dans votre établissement. Et, naturellement, les parents ne sont pas les mêmes. Alors, Chantal va vous présenter deux modèles d'actualisation de plan de lutte qui sont sur le site que je vous ai décrit tout à l'heure, sur le site de la FIEP. Alors, deux modèles qui sont provenant du secteur public et qui résument bien la façon de faire pour actualiser son plan de lutte. Moi, je la vois. Moi, je ne la vois pas. OK. Moi, je suis encore sur le PowerPoint. Parce que là, c'est un fichier Word que tu es supposé voir. OK, mais je ne vois pas. Moi, ça me dit que les participants voient et que je vois l'image. OK, c'est bon. Moi, je ne la vois pas. OK. Donc, vous avez ce modèle-là qui, dans le fond, se base sur... On peut revenir à la présentation, Chantal. Je vais montrer le numéro 2. OK, oui. Montre le numéro 2. OK, tu présentais seulement le numéro 1. OK. Oui. Donc, c'est deux modèles qui existent, qu'on a modifié un petit peu pour les rendre propices pour le secteur privé et vous l'avez sur le site. Ces deux modèles-là existent également. sur le site de la FIAP. Donc, pour actualiser votre plan de lutte. Ce ne sera pas long. Voyons. Et après la présentation, je vais après, une fois que vous avez vu les deux modèles. Toi, le vois-tu là? Non. Je reviens toujours au PowerPoint. OK. Parce que toi, tu es présentateur. C'est pour ça. Oui. OK. Donc, là, on est revenu. Tu reviens sur le PowerPoint ou... Oui. Je vais le remettre. Sauf que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il repart toujours du début. C'est ce qui est éteint. OK. On est-tu? Là, je suis rendue à 3. Je suis rendue à la page 6. Parce que moi, je le vois ici, là. Vois-tu les changements que je suis en train de faire au PowerPoint? Non. Sondage? Tu ne vois pas ça? Là, moi, je viens de le mettre. Ah, OK. Mais je vais prendre contrôle comme présentateur à ce moment-là. OK. Ce ne sera pas long. OK. Donc, normalement... Donc, là, tu vois ce que je vois? Sondage des élèves? Oui. OK. Donc, la base pour actualiser votre plan de lutte, c'est de faire des sondages auprès de votre clientèle. Donc, au niveau des élèves, des parents, des membres du personnel, parce que c'est souvent la question de perception. Les gens peuvent avoir une perception qu'on est sous contrôle, mais la réalité est peut-être tout autre. Et comme votre clientèle change à tous les ans, vous avez de la nouvelle clientèle qui entre. Et au bout de cinq ans, c'est une clientèle qui est totalement nouvelle. Mais sur le site, encore une fois, vous avez déjà des sondages qui sont là, qui existent, que vous pouvez vous baser, vous pouvez mettre l'échelle graduée que vous voulez à l'intérieur de ça. Ça sera libre à vous. Alors, ils sont déjà sur le site. C'est pour éviter, justement, d'avoir cette distorsion-là de perception de la réalité. Et c'est ce qui vous permet d'actualiser votre plan de lutte. Peut-être de faire en sorte qu'à tous les deux ans, que vous ayez un sondage qui est fait pour être certain que vous êtes encore en phase avec ce qui se passe dans l'école. Donc, les ressources de prévention et l'obligation d'une entente. Donc, il y a l'obligation de faire une activité de civisme annuellement. Ça, c'est dans la loi également. Donc, une activité de civisme, il vous en suggère une qui, elle, au départ, doit être au niveau des règlements en lien avec les conflits et l'intimidation, la violence et l'intimidation. Mais c'est plus large que ça dans le sens où il va falloir que vous la décliner de différentes façons parce que vous ne pourrez pas répéter la même chose pendant cinq ans. Vos élèves de cinquième secondaire, vous écouteront plus. Vos élèves de sixième année, vous écouteront plus rendu à la sixième fois que vous faites la même activité. Donc, il vous suggère de décliner ça en fonction de votre clientèle. Mais on doit tenir une activité de civisme annuellement. Et ça, c'est dans l'article 63 également qui est là. Donc, peut-être, Chantal, présenter le document ministériel qui nous avait été envoyé à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un document qui avait été préparé par le gouvernement. Et ça vous donne quelques pistes qui s'ensuit en lien avec ça. Donc, ce qui est important, c'est justement de la décliner en fonction de votre clientèle, puis de la varier pour que ça ait un certain sens là-dessus. Et de plus en plus, on parle maintenant de saines habitudes de vie relationnelle. J'ai assisté à la mise à jour de la chaire sur la violence et l'intimidation à l'Université Laval. Et on parle maintenant de saines habitudes de vie relationnelle. Donc, ça va être inclus nécessairement dans la politique santé du gouvernement. On peut revenir à la présentation, Chantal. Donc, là, je vais prendre le contrôle comme présentateur. Ce ne sera pas long. Donc, et là, ça, c'est une particularité aussi qui a surpris certaines personnes l'an dernier quand j'avais mis ça dans le FEEP en bref. C'est que vous devez avoir une entente aussi, soit avec un établissement de santé, du réseau de la santé. Ça peut être un CLSC, ça peut être le CIUSSS, peu importe, les organisations du ministère de la santé et des services sociaux qui sont dans votre environnement immédiat ou encore avec un organisme communautaire. Cette entente-là doit être prise pour justement vous venir en aide dans la question de la prise en charge soit de prévention, soit lorsqu'il arrive une situation d'intimidation documentée. Donc, la loi, l'article 63.10, vous demande justement d'avoir cette entente-là. Donc, si vous êtes encore une fois, comme je vous l'ai mentionné, si vous êtes en révision de permis, c'est quelque chose d'important d'avoir déjà dans votre manche pour le questionnement qui pourrait survenir parce que ça va revenir, c'est évident. La semaine dernière, j'avais une réunion avec l'entente de complémentarité entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la santé et des services sociaux. Et c'est beaucoup plus souple maintenant, c'est plus facile que ce l'était auparavant avec les nouveaux CIUSSS. Comme tout est regroupé sous la même bannière, ils sont plus aptes maintenant à vous transmettre l'information à ce niveau-là. Donc, c'est de donner un coup de fil aux gens de votre quartier, de votre CLSC ou encore du CIUSSS qui est là. Ou encore, si vous avez dans votre quartier, dans votre ville, des organismes communautaires qui peuvent vous donner un appui au niveau violence et intimidation, bien c'est là-dessus que vous pouvez établir pour avoir une entente en bout de l'aise. L'information aux parents, j'ai trois petites diapos en lien avec ça. Le plan de lutte est assez clair là-dessus. Le plan de lutte contre l'intimidation et la violence doit comprendre les dispositions portant sur la forme et la nature des engagements qui doivent être pris par l'établissement envers l'élève qui est victime d'un acte d'intimidation ou de violence et envers ses parents. Les parents doivent constamment être avisés de ce qui se passe sur ça. J'ai une question qui apparaît à l'écran d'exemples d'organismes. Je vous donne un exemple, la Fondation Jasmin Rouet. Si vous êtes capable de faire une entente avec la Fondation Jasmin Rouet, ça pourrait être ce type d'organisation-là également. Je vais essayer de répertorier, parce que j'assiste au mois de février, aux grandes rencontres. Donc, il devrait y avoir un répertoire des ressources communautaires qui existent pour ça. On va vous revenir éventuellement avec ça. Donc, les parents doivent être dans la... Psychosocial à l'interne, c'est une chose, mais vous devez avoir une entente aussi avec une organisation qui est à l'extérieur des murs de l'école. Donc, c'est vraiment aussi, oui, d'intimidation traitée à l'intérieur des murs de l'école, mais à l'extérieur des murs de l'école pour venir en soutien, si jamais la situation nécessite d'avoir des ressources externes, parce qu'il pourrait y avoir problème éthique, parce que c'est trop proche des gens qui sont là. Donc, ça vous permet d'élargir un peu votre assiette de service. Ensuite de ça, toutes les démarches qui sont prises par l'élève, donc dans ce qu'on appelle l'intervention directe en lien avec ça. On a même, nous, on a produit une annexe, l'aide-mémoire en cas d'intervention. Chantal va vous la présenter, cette aide-mémoire-là. Donc, c'est encore une fois sur le site. Vous avez l'annexe C, c'est un aide-mémoire, justement, en cas de, peut-être juste de faire des filets, Chantal, si c'est possible. Tu peux-tu? Non. Non, OK. Moi, je vois juste une image fixe, moi. OK, une image fixe, OK. Donc, mais si vous allez sur le site, vous allez voir, justement, une petite aide-mémoire qui vous permet d'être certain de ne rien oublier dans le processus où on va, on va parler tantôt du registre de plainte, là, mais pour être certain que dans l'intervention, on n'oublie pas des éléments importants. Donc, si tu peux nous remettre sur le PowerPoint. Donc, ça doit être, le plan de lutte doit inclure ces démarches-là, OK? Et les parents doivent être également informés. Je vais prendre un contrôle, Chantal, ici. Ce ne sera pas long. Voilà. Donc, on est un peu plus loin. Ça, c'est deux. Voilà. Donc, naturellement, l'objectif étant d'éviter la répétition des gestes posés, là, pour ça. Si je continue toujours avec l'information aux parents, un document expliquant le plan de lutte contre l'intimidation et la violence est distribué aux parents. Donc, vous pouvez le mettre visible sur votre site Internet ou en intranet, peu importe la plateforme que vous utilisez. Mais il faut que ça soit dans un langage clair pour le parent. Il ne faut pas que ça soit un jargon auquel il ne pourrait pas comprendre nécessairement ce qu'il en est. Donc, ça doit être visible également. Évidemment, idéalement, la façon la plus simple, c'est de le mettre visible sur votre site Internet. Alors, ce n'est pas un document qui est compromettant en tant que tel. Ça fait, en même temps, ça démontre que vous êtes proactif dans le processus. Alors, ce que je vous mentionnerais comme recommandation, c'est justement votre site ou encore, comme vous l'avez mentionné, sur votre portail peut être aussi un document qui est là. Mais comme je vous ai mentionné au départ, vos parents changent à chaque année. Donc, c'est une information que vous devrez répéter inévitablement. Vous ne pouvez pas prendre pour acquis que les gens le savent. Vous devrez la répéter parce que vous avez des nouveaux clients chaque année. Toujours en lien avec ça, l'article 63.5 dit qu'il doit y avoir une personne parmi les membres de son personnel qui est responsable. Et c'est pendant son… Donc, c'est pendant le cadre de sa prestation de travail de pouvoir donner les travaux d'une équipe. Là, on parle d'une équipe. On ne parle pas juste d'une personne. Donc, d'une équipe qui doit constituer en vue de lutter contre l'intimidation et la pénance. Donc, idéalement, si vous avez une équipe un peu large qui va à la fois chercher les élèves, à la fois chercher les parents, les membres du personnel, ça pourrait être votre comité qui est constitué en tant qu'elle là-dedans. Il doit y avoir une équipe qui est prête à coordonner les travaux à la fois de prévention et à la fois d'intervention dans tout ça. Mais il doit y avoir une personne porteur du dossier. Cette personne-là, c'est elle qui devrait apparaître sur votre site Internet comme personne clé pour ça, s'il y a du questionnaire. Ensuite de ça, l'établissement doit, sur recommandation des membres de l'équipe, constitué en application, avec ce que je vous ai mentionné, appuyer tout regroupement d'élèves désirant réaliser des activités utiles pour lutter contre l'intimidation et la pénance. Alors, si vous avez des élèves qui viennent vous voir, légalement, vous devrez leur donner les outils nécessaires pour vous appuyer et eux, constituer un groupe ou une brigade quelconque pour les élèves qui voudraient faire de la sensibilisation en lien avec tout ça. D'où l'importance de peut-être les avoir déjà dans votre comité. Ça vous évite d'avoir des gens qui viennent frapper à votre porte à tout bout de champ pour constituer une équipe d'élèves en budget. Donc, une personne phare là-dedans et je ne l'ai pas mis là, mais il doit y avoir une personne de la direction également qui va être porteur du dossier dans tout ça. Il peut y avoir une personne externe qui est la personne clé, mais il doit y avoir cette personne-là, pas externe, mais une personne du personnel qui va s'occuper de tout ça, mais il doit y avoir toujours un membre de la direction qui va éventuellement superviser ce travail-là, qui va être ultimement la personne qui va avoir à répondre aux enquêtes et tout ça. Le processus de plainte et d'enquête, c'est aussi très balisé. Alors, les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d'intimidation ou de violence, alors ça doit apparaître également dans votre plan de lutte. Et ça, le registre de plainte en tant que tel, il n'est pas obligé à être public là en tant que tel, c'est vous qui le gérez. Là-dedans, il y a des informations et naturellement, on parle d'informations confidentielles. Alors, c'est ce qui vous permet de déterminer si vous aurez à ouvrir une enquête ou non, s'il s'agit d'un conflit ou d'intimidation. Alors, ça inclut tout. Même la cyberintimidation doit être aussi là-dedans. Et par la suite, dans ce registre de plainte-là, donc là, peu importe qui, que ce soit un élève, un enseignant ou un membre du personnel, naturellement, ça doit figurer aussi dans ce registre de plainte-là. Et vous devez avoir des mesures qui, justement, s'assurent de la confidentialité parce que vous devinez bien qu'il y a des informations sensibles qui se retrouvent dans ce registre de plainte. D'où l'importance d'avoir un membre de direction qui s'en occupe. Chantal est en train de vous préparer, justement, le registre de plainte qu'on vous donne. Vous avez un modèle de registre de plainte sur notre site Internet. Alors, vous pouvez consulter ce modèle-là et vous en constituer un si vous n'en avez pas spécifiquement. Alors, le processus doit être connu. C'est mentionné un petit peu plus tôt, là. Le processus pour porter une plainte doit être connu de tout le monde, de votre personnel et des élèves. Et naturellement, des parents également. Alors, je reprends le contrôle, Chantal, là-dessus. C'est bon. OK. On continue. Les mesures de soutien. Donc, toujours dans le même extrait de loi, bien, ça doit être dans votre plan de lutte, les mesures de soutien ou d'encadrement en fait à un élève qui est victime. Tantôt, on avait des questions. Est-ce que notre équipe psychosociale, bien, c'est là qu'elle intervient. Mais, c'est pour ça que d'avoir une autre organisation qui est à l'extérieur, si les parents ne se sentent pas à l'aise, de consulter le personnel de l'école, parce que ça peut être même un membre du personnel qui fait de l'intimidation envers eux. Ça peut être deux membres du personnel entre eux. Et ça peut être aussi un membre du personnel envers un élève ou vice-versa. Donc, d'où l'importance d'avoir une entente avec un organisme communautaire ou de santé CLSC à ce moment-là pour vous aider à un peu briser le cercle, le cercle vicieux dans lequel vous seriez classé. Et naturellement aussi, on parle là-dedans des témoins et ne jamais oublier l'auteur dans tout ça. Pourquoi? Parce que l'auteur, dans nos chiffres à nous, en 2010, l'enquête de 2010 révélait que 65 % des intimidateurs, et ça, c'est nos chiffres à nous, 44 000 élèves qui avaient été sondés à ce moment-là, 65 % des intimidateurs avaient été intimidés. Donc, l'importance de viser les témoins, d'offrir notre soutien aux intimidateurs et aux jeunes qui ont été intimidés, parce que sinon, vous allez continuer à reproduire le cercle de la violence et de l'intimidation dans l'établissement. Alors, 65 %, c'est quand même assez élevé. Ça, c'est ce qui a suscité beaucoup de questionnements suite à la lettre que le gouvernement vous a envoyée récemment. On avait déjà fait du travail, nous, en amont avec ça. Donc, ce que ça dit là-dedans, c'est que vous devez avoir une entente avec l'autorité policière de votre coin. Peu importe où c'est situé, vous devez avoir une entente. Là où le bas blesse présentement, c'est au niveau de la Sûreté du Québec, parce que la Sûreté du Québec est présentement en négociation de convention collective et ça peut poser problème dans certaines régions et tout ça. Sauf que là, le modèle d'entente est sorti la semaine dernière. Et ça, c'est un modèle d'entente avec lequel vous pouvez, Chantal est en train de vous le présenter. Il est annoté et on l'a mis aussi sur le site de la Fédération. Donc, il y a différentes annotations qui sont là. Donc, ça, c'est un modèle, ce n'est pas une condition sine qua non. C'est ouvert à la négociation après ça avec votre corps policier. Il y a deux ans, on avait fait parvenir à tous les chefs de police de région et municipaux un modèle d'entente qui était disponible pour eux. Alors, ça va mieux si vous êtes plusieurs écoles privées dans la même région, avec le même corps policier. Ça va mieux si vous êtes ensemble pour rencontrer… Oups, je suis revenu au point de départ. Je vais mettre ça en miniature pour que je puisse aller à la bonne place. C'est celui-là. Je vous en soutiens. La numéro 13. Oui, je l'ai l'entente avec le milieu policier. Donc, si vous êtes plusieurs établissements privés dans la même région, dans la même ville, quoi que ce soit, regroupez-vous ensemble auprès du chef de police pour être capable d'avoir une seule et même entente. C'est ce que les commissions scolaires font. Ils ont une entente. Et souvent, vous allez avoir un modèle à peu près identique, commissions scolaires et secteurs privés. Naturellement, ça va être à degré variable, mais le modèle qui est là vous permet justement une certaine base de négociation. Et vous n'aurez pas à… Pour la région de Montréal et de Longueuil, c'est nous à la FIEP qui avons entamé les démarches. Donc, on attend justement cette évaluation finale. Ce ne sera pas long. Il faudra que tu reprennes le contrôle. Oui, oui. Je vais revenir en arrière sur l'entente policière. Donc, ce que je vous mentionnais, SPVM et Longueuil, c'est déjà en marche. Les versions finales sont en train de se faire rédiger. Donc, on est vraiment dans les virgules et les points. Le reste n'est jamais fait parvenir à l'ensemble des DG du territoire de Montréal et du territoire de Longueuil, ces ententes-là. Pour les autres, vous avez les modèles, celui qu'on vous a présenté tantôt, puis vous en avez un autre aussi qui est sur le site, qui peut vous aider dans votre négociation avec votre corps policier. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des courroies de transmission au niveau enquête et aussi au niveau prévention de la violence et de l'intimidation. Pour Montréal, il va sûrement y avoir, soit ce printemps ou cet automne, je n'ai pas encore la vie finale, une rencontre avec les commandants de quartier, les commandants de poste de quartier, pour que vous puissiez, dans chacun des quartiers, avoir justement la personne qui a votre lien de contact là-dedans. Comme ils ont été en restructuration au SPVM, il peut y avoir certains changements dans les prochains mois. Le fameux rapport. Les gens avaient fait beaucoup de focus sur le rapport, alors que vous avez vu au préalable, il y a beaucoup d'informations qui est beaucoup plus que le rapport. Le rapport, c'est comme l'aboutissement final. Ça dit là-dedans, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, alors que vous devez envoyer votre rapport annuel, qui fait mention de la nature des plaintes et tout ça. Donc, vous avez des balises également qui existent dans tout ça. Chantal va vous montrer un peu le document qui est aussi sur le site, qui sont les balises gouvernementales, qui permet justement de ne pas avoir un nombre qui apparaît. Donc, c'est ce document-là, c'est ce qu'il a l'air. Alors, ça vous évite d'aller dans le quantitatif. On est plus dans le qualitatif avec ça. C'est certain que, puis c'est ce que la compilation a fait révéler. Il y a beaucoup moins de cas qu'on aurait pu penser. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en amont avec la distinction entre conflit et intimidation. Alors là-dedans, c'est les balises du gouvernement. Ça n'a pas changé depuis le moment où ça a été mis en ligne par le gouvernement, ces balises-là. Je vais prendre le contrôle ici. C'est bon. Donc, et ça, c'est au plus tard le 31. Mais là, ce que ça dit également, c'est que ça doit contenir des informations de la vie scolaire 2015-2016 pour le prochain que vous avez à faire. Donc, du mois d'août à juin. Donc, ultimement, pour l'année scolaire 2016-2017, au mois de juin, à la fin de l'année scolaire, vous pourriez être en mesure de produire votre rapport et de l'envoyer déjà au gouvernement là-dedans ou durant l'été ou même au mois d'août-septembre lorsque vous allez reprendre à ce moment-là. Là, présentement, la date limite que vous avez, c'est le 31 décembre. Mais le conseil que je vous donne, n'attendez pas là, quand c'est la période de l'année où vous êtes peut-être le plus fatigué pour justement faire le tour complet du cadre. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir le mois de juin pour préparer vos choses et envoyer les données parce que les données, vous allez les avoir en tant que telles dans votre registre de plainte. Donc, c'est ce que je vous donne comme recommandation de le faire avant d'avoir des départs pour les vacances. Vous pouvez l'envoyer par courriel à l'île de l'essart. Donc, l'adresse courriel apparaît ici. Vous allez l'avoir sur la présentation. Une fois qu'on aura terminé l'enregistrement, on va la verser sur le site de la FIAP. Donc, c'est toujours la même personne à qui vous l'envoyez. Je sais que c'est plate. Vous ne recevez pas de retour. C'était du correct, ce n'était pas correct, quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Donc, on n'a pas d'autre feedback que celui-là présentement avec le rapport. Je continue. Alors, les meilleures pratiques, la mise à jour de la recherche, les meilleures pratiques. Je fais ça rapidement, juste pour vous illustrer un petit peu ce qui a été fait. Oui, bien, quelqu'un me dit, c'est important de garder une copie à notre envoi. Oui, définitivement. Votre courriel aussi devient votre preuve d'envoi. Donc, votre rapport devient toujours disponible à ce moment-là. Donc, les meilleures pratiques, jusqu'à maintenant, on le dit, c'est de... Les meilleures pratiques renforcent les comportements positifs. La recherche le dit, c'est six comportements positifs pour un comportement négatif. Donc, vous avez à répéter six fois plus le positif que le négatif. Et là, le gouvernement souhaite davantage qu'on travaille en amont de tout ça et non pas juste travailler sur la situation lorsqu'elle se présente. D'éviter les meilleures pratiques qui évitent le travail en silo. Donc, ce que j'appelle, moi, de l'autobus à l'autobus, c'est-à-dire que lorsque vos élèves sont dans l'autobus, il peut y avoir une intimidation. Ça peut être à l'arrêt d'autobus ou quoi que ce soit. Ça peut être en service de garde également, que des situations se présentent. Et que si vous ne décloisonnez pas le processus où les gens ont affaire à se parler, c'est là que la situation d'intimidation va se présenter. Lorsque j'ai fait la formation aux surveillants, j'ai vu près de 400 surveillants dans les derniers mois. Et c'est ce que je leur mentionnais. Je leur donnais un exemple de 15 situations banales de jeter ces livres par terre, mais qui se produisaient avec différents intervenants. Il y a six cours dans la journée, il y a six profs différents et si l'information n'a pas été partagée d'une quelconque façon en cours de route, ce n'est pas la fois dans ce cours-là que ça s'est produit, mais c'est les six cours en tant que tel où la situation s'est présentée. Et naturellement, tous les adultes interviennent, mais s'il n'y a pas de temps à un moment donné où l'information se transmet, c'est là que la situation se dégrade. Les meilleures pratiques mises sur les témoins également. On dit que 88 % des situations de violence et d'intimidation s'arrêtent dans les dix secondes si les témoins interviennent ou si du moins vont rapporter la situation. Donc, c'est vraiment, il faut travailler fort sur la question des témoins pour qu'ils parlent, ou du moins qu'ils rapportent ça à un adulte quelque part dans l'école. Parce que notre enquête en 2010 révélait justement que les jeunes parlent peu aux adultes et les données de 2015 de la chaire sur la violence témoignent de la même chose. Ça n'a pas tellement changé. Donc, ils vont le vivre entre eux sans nécessairement le partager vers un adulte. Alors, on a affaire à briser la roue en tant que tel là-dessus pour justement avoir les meilleures pratiques, renforce la communication pour être certain que quelqu'un en quelque part va être en mesure de parler. Et c'est pour ça que le porteur de dossier devient la personne clé à travers ça, pour développer tout ça. Et ce qui est aussi facteur de succès, hyper aidant, décliner ça de la façon que vous le souhaitez. Il y a différentes expériences qui ont été tentées jusqu'à maintenant. Ça, ça favorise vraiment le développement de l'empathie. C'est là qu'on a à travailler et c'est ces courroies-là qui sont à utiliser, qui sont les meilleures pratiques jusqu'à maintenant. L'échange entre établissements également. Les meilleures pratiques entre vous. Quand vous avez des expériences tentées, c'est le meilleur moment pour le faire également. Et il y a aussi ce qui s'en vient, les grandes rencontres, qui est le gouvernement du Québec qui parraine les événements de la Fondation Jasmin Roy. Il y en a eu quelques-unes jusqu'à maintenant. Vous avez le lien pour aller sur le calendrier. Il y en a eu le 10 février à Joliette et le 7 avril à Gatineau. Il n'y a pas d'autres dames de prévues parce qu'il y en a eu trois auparavant que j'avais mis dans le FIEP en bref dans les mois précédents. Donc, après la présentation, vous pourrez aller cliquer directement sur le lien qui va vous amener au calendrier pour assister à ces grandes rencontres-là. Il y a un soir qui est prévu pour les parents et le lendemain, c'est des ateliers qui sont prévus pour le personnel en place. Alors, ça fait le tour. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous mentionner aujourd'hui sur l'actualisation de votre plan de lutte. Pour certains, vous avez peut-être pu réaliser qu'il y a plus que juste le rapport. Il y a le plan de lutte, à proprement parler, qui doit être actualisé annuellement. Et la meilleure façon de l'actualiser, c'est par du questionnement auprès de votre personnel ou auprès de... Vous pouvez cibler ça à différentes années. Une année, c'est le personnel. L'autre année, c'est les élèves. Et tout ça, vous pouvez faire ça en rotation. Alors, pour les 30 prochaines minutes, vous pouvez écrire live sur la petite bande passante qui est là, des questions, si vous avez des questions plus spécifiques. Vous pouvez aussi toujours m'écrire, me contacter de différentes manières, par téléphone, par courriel, sur Twitter, Instagram. Visez la plateforme que vous voulez, on est là-dessus. Donc, cette présentation-là, lorsque j'aurai terminé l'enregistrement, elle sera disponible également sur le site Internet. Alors, voilà. Je vous remercie de votre attention. On était 43 en ligne présentement. S'il y en a qui l'ont manqué, vous aurez l'occasion de la revoir, la rediffusion qui sera disponible pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Merci de votre temps. Et s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez me les poser via la messagerie instantanée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 particularisées au niveau de la Montérégie. Ailleurs au Québec, c'est un petit peu particulier. Mais je sais qu'en Montérégie, ils ont développé des éléments. La semaine passée, à ma rencontre, c'est ce qu'on m'avait mentionné, qu'il y avait une particularité Montréal-Montérégie. Pour les autres régions du Québec, c'est pas nécessairement la même chose, la même particularité. Je leur ai dit que c'était quand même les deux tiers de la population du Québec, mais bon. Ils ne sont pas encore rendus à avoir un seul CIUSSS et forcément à cause, entre autres, avec la question de la présence anglophone à plus grande échelle qui fait la distinction des deux réseaux. de la présence anglophone à plus grande échelle. Alors, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je suis encore là pour une dizaine de minutes. Exact. On n'a pas à transmettre à qui que ce soit, en fait, on n'a pas à transmettre à une voie officielle au gouvernement le plan de lutte, mais il doit être accessible à sa communauté, donc aux parents, aux membres du personnel et aux élèves. Alors, lui, effectivement, le rapport va au gouvernement, mais il est un rapport qui n'est pas nécessairement quantitatif, donc c'est pour eux, pour leur donner des statistiques en tant que telle. Et ultimement, s'il y avait une demande d'accès à l'information de la part d'un journaliste au niveau du gouvernement, il ne pourrait pas transmettre vos informations parce qu'ils ne sont pas ceux qui gèrent ces données-là. Ils agissent comme un tiers, donc forcément, ça ne pourrait pas être le cas. Mais votre plan de lutte doit être accessible à tout le monde. Et oui, actualisé annuellement. Pour les activités de civisme, oui, vous avez ça sur le site. Si vous suivez le trajet que je vous ai indiqué sur le document PowerPoint que vous avez là, vous avez des activités qui vous sont proposées par le gouvernement en tant que telle. Là, ça peut être à la fois de la prévention, ça peut être une activité de masse où l'ensemble de vos secondaires sont regroupées ensemble. Ça peut être décliné de différentes façons en tant que telle là-dedans. Mais je pense que ça va valoir la peine que je regarde un petit peu, que je collige un peu les activités qui sont faites. Celle qui est dans la loi, qui est de base, c'est l'information sur le plan de lutte et entre autres le processus de plainte. si jamais on a à se plaindre d'une situation et qui est la personne pivot à travers l'école. D'accord. V ourselves debila? C'est pas Extra. Non en cércus theme. D'accord. Non ? Non ? C'est ? Non ? Merci. Merci. Alors, vous ne gênez pas, s'il y a des questions, je suis disponible, je vais y répondre et vous pouvez vous connecter également sur le site, vous avez le trajet pour vous rendre sur le site de la FIIP avec l'information qui se retrouve là, qui est actualisée et lorsqu'on aurait terminé aujourd'hui, on va mettre également cette présentation-là en ligne tout au temps. Je sens que Chantal vient prendre le contrôle de mon écran, donc vous avez ici les documents qui apparaissent sur le site, vous avez une image du site avec toutes les informations concernant le plan de lutte, tous les outils qui sont là, des questionnaires, tout se retrouve. Elle a déjà fait l'espace pour le webinaire d'aujourd'hui, donc vous aurez ça dès qu'on aura terminé, que je vais terminer l'enregistrement. En fait, je pourrais même terminer l'enregistrement maintenant.